Je ne suis pas en train de me vanter dans mes réseaux sociaux. « Ouais, c'est moi la bête ici, c'est moi le futur dans l'MMA, c'est moi qui sera l'UFC. » Je ne suis pas comme certains qui parlent de UFC, UFC, mais qui se font tort de cul après, tu vois. Il y avait un peu de pression à ce combat-là. Avant le combat, avant que j'entre dans le règle, juste mon père m'a juste dit une phrase, tu vois, ça m'a suffi. Tout est entre les mains de Dieu. Quoi que tu fasses, tout est entre les mains de Dieu. Sans paniquer, de cogiter, m'a juste concentré, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien quand il est à mes côtés. C'était difficile, mais je crois que mon fils, qu'il va aller jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'on travaille pour faire le résultat. Je suis très heureux pour lui. Le sourire de la maman et le sourire du papa, il n'y a pas mieux que ce trésor-là, tu vois. J'ai un peu plus de 200 combats, je pense au moins ce que j'ai pu compter à un moment. Dans plusieurs formes de karaté, le karaté contact, le full contact, quelques combats en traditionnel. Je me lance en MMA, j'ai fait des combats en amateur. On a fait 20, on a gagné 17. L'histoire du karaté pour moi, c'est des champs de bataille japonais où un coup égale un tué. Quand tu fais face à un karatéka, tu peux t'attendre déjà au respect, mais aussi à te faire démolir parce qu'il frappe sèchement. Et quand il tape, il casse. Je combats pour ma famille, pour les rendre fiers. Je souhaiterais que mon fils combatte, mais je ne souhaiterais absolument pas le voir KO. Donc j'aimerais qu'il ait la même carrière que moi, c'est-à-dire qu'il ne prête pas de KO. Mais il sera comme papa, il ne tombera pas. Le club où je m'entraîne, c'est le Maccabi Paris. C'est très famille. Mais attention, quand on s'entraîne, on s'entraîne vraiment très, très dur. Avec Greg, on souffre. Michael Ben Simon, je pense que son atout principal, c'est l'envie d'y aller, d'aller vers l'avant et de faire mal quand il cogne. Je pense que Ramzan a du souci à se faire. Ce n'est pas l'Achacadémie ici, c'est le Maccabi. Mais on va vous montrer qu'on a des athlètes de qualité. Ma fiancée adore tellement me voir combattre qu'elle me filme quand je combats. Elle, elle veut être limite dans mon coin et monter dans la cage avec moi quand j'aurai gagné ce combat. Aujourd'hui, je lance un message à M. Ramzan Lounoir Jean-Biem. Alors il y a un an, j'ai fait une vidéo sur YouTube où j'ai défié Ramzan. Salut Ramzan, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, je te défie dans un combat de MMA. Je sais que tu cherches un combattant, un adversaire. Sache que je vais dresser le Lounoir. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Donc je te dis à très très vite, j'attends ta réponse. La vérité, sur Mickaël Simon, le mec qui veut m'affronter... Je ne te vois pas, ça me fait un plaisir. Il y en a beaucoup qui veulent me défier, qui m'envoient des messages. Tu les regardes, j'ai envie de pleurer frérot. Moi après, je ne sais pas, avec lui, il dit qu'il est 7 fois champion de France en karaté, qu'il a 17-3 amateurs. En voyant comme ça ses vidéos, pour moi, il n'a pas de niveau. Je ne sais pas ce qu'il veut faire... Comment ils l'ont mis, même dans le MMA ce mec-là. Ramzan est énormément connu, alors que niveau combat, il n'a rien fait, comparé à d'autres combattants, que ce soit moi ou plein d'autres, qui ont fait des dizaines, des centaines de combats, qui sont champions. Pour moi, il doit mériter cet engouement. Je me suis permis de le défier, parce que je considère que je peux être un problème pour lui. En tant que gentleman fighter, tu verras, je vais te dresser. Il y a un mec qui vient et qui dit, je vais te dresser, je vais te soulever, des trucs comme ça. C'est un mec, il faut direct le... Tu vas te faire manger le sol, tu vas comprendre. Tu me respectes, je te respecte, mais tu manques de respect, c'est autre chose. Je t'éteins, frère. N'importe qui. Je n'ai rien de particulier contre Ramzan, mais je vais le mettre KO. Lucas Ben Simon, je ne sais pas s'il croit qu'on va faire du karaté. Frère, on fait du mémoin. Dans une cage, tu peux te faire très très moin, tu vois. C'est la guerre, tu vois. Ce n'est pas pour une petite princesse, tu vois. T'as capté, il faut assumer après. Au revoir.